Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, l'effet important du jour, c'était le discours de M. Powell de la Fed. Et les marchés ont été dans un premier temps assez attentistes. Et chose intéressante, c'est que M. Powell a finalement fait un discours extrêmement accommodant, ne prévoyant qu'une hausse des taux pour jusqu'à 2020, en fait. Et c'est très intéressant parce que les marchés américains qui ont vécu ça, eh bien, ont terminé dans le rouge quand même. Et ça, cela montre peut-être un changement de grille de lecture, un changement de paradigme, puisque soit, effectivement, ça avait déjà été pricé, soit ils intériorisent le fait que l'économie ne va pas si bien que ça. Et du coup, c'est un élément assez intéressant à prendre en considération. On revient au CAC et on revient aux éléments purement chartistes. Les choses se passent malheureusement comme on pouvait craindre qu'ils se passent. Tout d'abord, cette grande résistance oblique bleue dont j'ai parlé déjà et qui est sur les graphes de tous les analyses techniques. Il est intéressant à suivre parce qu'il s'agit d'une résistance hebdomadaire, c'est-à-dire qu'elle est visible sur les graphes de données une semaine. Vous voyez, ça passe par les tops, là. Et ceux qui avaient pensé que cette graphe, cette oblique avait été vaincue, ont peut-être oublié la possibilité de faire une longue mèche en données hebdomadaire. Regardez ce que ça donne. Si je vais en données semaine et que je trace la même résistance oblique, comme ça, eh bien, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on vient de clôturer en-dessus. Alors, clôturer, c'est un bien grand mot puisque ce n'est pas la fin de semaine. Mais si on devait le faire, vendredi soir, ce serait un élément à prendre en considération puisque c'est ni plus ni moins un échec. Je vous rappelle que tout ça, ça fait partie de mon e-book de formation pour les bases de l'analyse technique. C'est gratuit, je suis de le télécharger en dessous de la vidéo. Et du coup, c'est un signal assez mauvais. Notez également que pour l'instant, il n'y a pas lieu de paniquer non plus puisque nous sommes toujours dans ce grand canal noir qui est en quelque sorte le garant de la hausse depuis qu'elle a commencé en décembre 2018 avec une progression de 20%, excusez du peu. Et que tant que cet élément reste en place, il n'y a aucune raison d'envisager le pire. Ce n'est pas la première fois qu'on vient titiller le bas du canal noir. Alors maintenant, il faut savoir que tout ça, ça se trade. Je vais vous expliquer ce que font des traders actuellement, bien sûr, à chacun ses convictions et ses signaux parce que je vous rappelle quand même qu'on intervient rarement sans des signaux appropriés pour valider les scénarios. Et ceux qui parient justement sur le fait qu'il s'agit d'une fausse cassure qui laisse augurer un plongeant derrière, ont entamé des shorts et ont mis leur stop au-dessus de la bougie qui fait le plus haut ici du 19 mars. Maintenant, il faut savoir que ceux qui tradent en espérant que la baisse s'accompagnera également à terme de la cassure du canal, il faut savoir que la technique de base consiste à prendre en fait la largeur de cette, ou la hauteur comme vous voulez, de cette repère ascendance au canal. Vous reportez cet élément graphique en cas de cassure et vous reportez également le canal et ça vous donne un objectif qui est d'aller chercher la nouvelle oblique ici. Ce sont des choses qui sont assez fréquentes. Vous trouverez d'ailleurs ça dans le module de formation, dans la formation intégrale sur les canaux. Également pour ceux maintenant qui envisagent que tout ceci n'est finalement qu'une façon de se faire peur une fois de plus, ils vont faire ce qu'ils ont fait déjà préalablement, ils vont acheter au plus près du canal noir, mettre un stop en cas de clôture en dessous du canal noir et viser un retour sur les plus hauts, voire même aller chercher la prochaine résistance importante qui est à 5530, 5650. Maintenant, n'oublions pas qu'on a également des Fibonacci qui peuvent être utilisés par de nombreux traders. Il s'agit de prendre toute la jambe de hausse depuis les plus bas jusqu'au plus haut et faire le pari qu'on va aller retracer 23,6%. C'est ici à 5239. Pareil, le ratio gain risque est bon. Il s'agit de mettre un stop loss au-dessus des précédents plus haut et de viser les 23,6%. Donc voilà, là vous avez une belle collection quand même de trades à condition bien sûr que vous ayez le setup qui vous donne le feu vert si vous ne l'avez pas déjà eu. Je vous rappelle que ça aussi, il y a des dizaines et des dizaines de setup dans ma formation intégrale. Moi, j'ai déjà pris le short. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, voilà où nous en sommes au niveau des éléments techniques à présent. Je vais mettre pour commencer la moyenne mobile à 20 jours. Vous voyez qu'on est toujours au-dessus. Donc la tendance, il ne faut pas se leurrer. Elle est toujours haussière et tant qu'on restera au-dessus de 7,20, ce critère très basique de tendance, on sera en tendance haussière. Si on met la moyenne mobile à 7 jours qui est ici, eh bien vous allez voir qu'on est toujours également soutenu par ce support dynamique potentiel aux alentours de 5,363 aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est les bandes de Bollinger parce que c'est effectivement ce que je suivais de plus près. Je vous avais expliqué que j'avais une, deux, trois, quatre clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure et que lorsque la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger supérieure monte également, il y a moins d'une chance sur deux de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Vous voyez qu'effectivement les stats ont été respectées. Si on ajoute à cela aussi le setup Trado Bull dont j'ai parlé beaucoup, beaucoup, je ne vais pas vous embêter avec ça une nouvelle fois. Tout ça, c'est dans le module de formation sur les bandes de Bollinger. Alors, eh bien, ça nous donne quelque chose qui nous permet statistiquement de viser la M7 dans un premier temps, voire même la M20, je ne vous cacherai pas que c'est l'élément le plus important qui m'a entraîné dans ce swing baissier en données jour puisque je partage avec vous cette unité de temps sur ce sous-jacent. Regardez à présent maintenant le champ de lait japonais du jour qui est tout vilain. Alors, celui de la veille, on en a parlé, c'était un signe d'incertitude. Celui d'aujourd'hui est carrément mauvais puisqu'il n'y a pas de mèche basse. C'est ce qu'on termine sur les plus bas du jour, montrant clairement qui des haussiers ou des baissiers a gagné la bataille psychologique. On regarde les autres indicateurs techniques. Alors ça, j'en ai parlé également, je suis obligé de me répéter, mais il y a toujours des petits nouveaux qui nous rejoignent. Donc, le momentum est toujours positif, le RSI est toujours au sud de 50 et le MACD est toujours au sud de son signal. Tout ça, c'est très bien. Malheureusement, pour les haussiers, il y a des divergences baissières. Sur le momentum, on n'a pas fait de plus haut pendant que sur écho, on faisait des plus hauts. Et également sur le MACD, c'est une alerte. Et puis, on a dit également qu'on avait des éléments qui laissaient présager un affaiblissement. C'est les indicateurs rapides, CCI qui décline et le MACD0 qui décline aussi. S'il passe en dessous de son signal pour le MACD0 ou qu'il passe en dessous de 100 pour le CCI, ce serait un élément à prendre en compte en plus dans la continuation de la baisse. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous présenter l'Ishimoku, comme d'habitude. Et l'Ishimoku, alors là, bravo l'Ishimoku, j'adore cet outil. Je vous rappelle là aussi que ça fait partie des modules dans ma formation intégrale. J'avais expliqué qu'on était en tendance haussière, mais qu'on était dans une zone de résistance ici marquée par des plats d'Ishimoku. Vous voyez, les plats de Kijun, les plats des Twists, encore des plats de SSB, de SSA, etc. Donc, tout ça, ça formait globalement une zone difficile à passer. Mais surtout, c'est que la lagging span est venue buter sur la résistance oblique. C'est-à-dire que lorsque les cours sont passés au-dessus, il fallait encore valider par la lagging span qui ne serait pas assez au-dessus. Au plus haut de la séance de mardi, on a eu la lagging span qui est venue taper la résistance, mais qui a échoué. Puisque la lagging span, c'est les cours projetés 26 périodes en arrière. Et on a donc échoué à cet égard. Et ça, c'était une alerte que j'avais déjà signalée hier. Il ne manquait plus que le signal. Et le signal, je l'ai eu en intraday aujourd'hui. Donc, tout se confirme. Peut-être qu'une fois de plus, ça ne marchera pas. Peut-être qu'une fois de plus, les haussiers vont repartir de l'avant. Mais en tout cas, j'ai mes setups. Je sais comment ils fonctionnent en termes de pourcentage et de ratio gain-risque et d'espérance de gain et de probabilité. Il faut les prendre parce que les stats, ça sert à ça. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder sur le blog mes matrices de trading pour la séance de jeudi. Et également, le texte d'accompagnement et les métriques du jour. A demain pour une nouvelle analyse technique.